Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour la dernière partie de mon haul du mois avec principalement Révolution, Aliexpress, Cronate. Donc on se retrouve en no make-up puisque je vais vous tourner juste après le crash test des derniers achats que j'ai fait. Donc il n'y a pas énormément, je n'ai pas pour faire tout un make-up mais voilà. Il y a certains produits que vous attendez mon retour, ça me flatte à chaque fois que vous me dites ça. Et du coup je vais vous tourner le crash test juste après pour samedi puisque demain je serai en live à 20h30 avec DG. Alors suite à mon haul Action aussi, donc je vous le remets juste ici, si jamais vous ne l'avez pas vu, vous avez été nombreuses, parce que c'est vous, principalement des femmes, à me demander un retour sur la gamme curl de chez Action et les pipettes pour les cheveux, les frisottis et tout ça. Alors je ne sais pas si vous allez voir, j'ai tout utilisé mais qu'une seule fois jusqu'à maintenant puisque la cure je ne peux pas la faire comme ils disent tous les deux jours puisque je me lave les cheveux une fois par semaine, voire deux fois quand il faut, mais en principe c'est une fois par semaine. Donc je ne vais pas me laver plus les cheveux, je n'ai pas envie qu'ils recommencent à regresser trop vite. Mais j'ai tout utilisé une fois et je ne sais pas si vous pouvez voir, mais mes cheveux sont quand même déjà un peu plus lisses, donc je suis absolument ravie et bluffée par cette gamme. Je ne sais pas si c'est l'après-shampooing et le masque de la gamme curl ou le spray ou les petites pipettes zizizit là, mais j'adore, si vous avez des problèmes de frisottis comme moi, les shampoings, les produits spéciaux pour cheveux bouclés sont idéaux pour les frisottis puisque ça structure un peu plus le cheveu pour faire des jolies boucles normalement, mais du coup ça limite les frisottis. Alors ce n'est pas encore un truc de foufou, c'est parce qu'ils sont le plus court, mais c'est déjà pas mal. Le résultat est déjà pas mal. Je pense que ce soir je vais refaire un loupou, je crois qu'on appelle ça, vous savez un shampoing, mais sans shampoing en fait, juste avec le conditionneur, refaire un masque et remettre une pipette. Et voilà, on verra. J'ai envoyé une photo à Amy quand mes cheveux étaient secs après avoir utilisé la gamme et elle a aussi trouvé qu'ils étaient super lisses. Donc voilà, Manon m'a acheté le shampoing, donc quand on se verra le 24, elle va me donner le shampoing, c'est trop mignon. Donc merci Manon. D'ailleurs, je vous mets juste ici, vous avez le concours encore jusqu'à la fin du mois pour participer une fois par jour pour gagner le calendrier de la vente d'essence sur sa chaîne. Donc n'hésitez pas à aller voir parce que j'aimerais bien qu'elle soit au mille avant Noël. Voilà. Bref, donc on va pouvoir attaquer le haul. Donc on commence tout d'abord par H&M. Je me suis pris le calendrier de la vente de chez H&M. Voilà, j'ai vu la vidéo de Ella Rayon de Soleil. Et j'ai trouvé que le contenu était intéressant pour le prix puisqu'il y a une trentaine d'euros. Enfin, il est 30 euros, je crois, 29,99, quelque chose comme ça. Ou 90, oh, il a failli se casser la gueule. Donc vous le recevez dans un sachet, dans une boîte et dans un sachet. Mais voilà, je vous montre juste l'intérieur. Je n'ai pas encore enlevé les plastiques de protection. Et voilà. Donc du coup, j'ai deux calendriers de la vente à ouvrir à partir du 1er décembre. Donc j'ai juste hâte d'y être. Et voilà. Et on testera tout ça, bien sûr, à la fin. Bien sûr. Alors, on va passer chez Crotvat. Donc là, je n'ai pas acheté grand-chose. J'y allais principalement pour acheter les deux derniers produits qui me manquaient pour le concours de Noël. Qui sera donc le 1er décembre, comme chaque année. Et je voulais absolument vous mettre l'huile d'argan de la marque Crotvat. Puisque voilà, j'adore cette huile capillaire. Vous avez été nombreuses à me dire que vous aimeriez bien la tester. Puisque vous n'avez pas de Crotvat chez vous. Et du coup, je vous avais dit que je vous en mettrais un. Donc voilà, j'ai acheté les deux derniers produits qui me manquaient pour le concours. Et j'espère que ça vous plaira autant que moi, celles qui les gagneront. Du coup, j'en ai profité. Alors, j'allais pour essayer de trouver les styles magnétiques de chez Catrice en long. Mais il n'y avait aucun des deux. Je voulais reprendre un backup du fondant. Mais il n'y était pas encore. Mais je voulais aussi ceci. Donc c'est une pochette spéciale sur Style. On s'en fout un peu. Tout ce que je voulais, c'est la pince à fossiles. Parce que j'en cherche une de cette forme-là depuis très longtemps. J'en ai commandé une sur Aliexpress que je n'ai absolument jamais reçue. Mais voilà, je voulais absolument celle-ci. Et dedans, vous avez un goupillon, un ciseau. Donc je vous montre et puis on va le sortir. Donc j'ai déjà utilisé la pince à fossiles et les ciseaux. Puisque j'ai coupé un petit peu mes sourcils récemment. Mais je n'ai pas regardé le goupillon. Donc les ciseaux, c'est un petit ciseau. Tout ce qu'il y a de plus classique avec le bois rondi. Donc pour couper le haut de vos sourcils et tout ça, c'est nickel. Mais ils disent aussi que c'est pour couper les fossiles. La pince à fossiles, qui a la forme que je cherche depuis longtemps. C'est plus facile de les appliquer comme ça qu'avec les pinces. Il faut mettre comme ça. Vous voyez mieux ce que vous faites. Donc je l'ai déjà testé et j'aime beaucoup. Et donc le petit goupillon avec un capuchon en plus. Qui a l'air assez rigide. Et là, c'est un petit peigne. Oh, comme ce mignon. Voilà. On coiffe le sourcil. Bon écoutez. Après les goupillons, c'est jamais perdu. On en a toujours besoin. Donc je suis très contente. J'en ai profité pour racheter un backup de mon mascara chouchou. Là, je coquille le sexy volume. Voilà. J'ai repris un backup de l'huile démaquillante et nettoyante de Nivea. Donc c'est celle que vous humidifiez après. Qui se transforme un peu en espèce de... C'est de l'huile en lait. Voilà. Qu'ils appellent ça. J'ai pris la formule à la coco. Parce que pour moi, il n'y a pas de changement entre les deux. Et de toute façon, c'est la seule qu'il y avait. Il n'y avait pas les deux autres sortes. Il y a pour peau sensible. Et l'autre, je ne sais plus c'est quoi. Enfin bref. Donc c'est un format de 150 ml. Ce n'est pas bien cher. Mais j'ai testé récemment le beurre démaquillant de chez W7. Et j'aurais su, je n'aurais pas racheté un backup de l'huile. Parce que le paume est juste extraordinaire. Il sent divinement bon. La contenance est de 70 grammes. Donc je pense que vu ce qu'il faut en beurre démaquillant W7 et en pompe d'huile. Je pense que l'autre va me durer plus longtemps pour beaucoup moins cher. Moitié prix. Parce que j'avais payé 3,50 euros je crois. Je ne sais plus. Mais voilà, de toute façon j'adore cette huile. Ce n'est pas perdu. Sous la douche, je préfère avoir une huile plutôt qu'un beurre. Pour éviter de mettre mes doigts dedans. Que ce soit humide et tout ça. Donc au pire, je la garderais pour mettre dans ma douche. Et j'ai repris, enfin j'ai pris pour tester OptiCare. Donc c'est des gouttes oculaires pour hydrate et apaise. Pour les yeux secs dus à l'air sec. DML, voilà, c'est un petit flacon de gouttes. Alors moi j'adore, c'est de la marque Redvatte aussi. J'ai mal au nez à force de moucher. Vous voyez. Moi j'adore le spray Optrex de chez Actimis de Optrex. Je crois que c'est ça. J'achète ça depuis que j'ai travaillé en para. Quand on a commencé à les vendre. Donc c'est un spray que vous pulvérisez sur les paupières fermées. Et qui hydrate votre oeil. Parce qu'en fait j'ai tendance, des fois en fin de journée, j'ai les yeux hyper secs, hyper irrités. Et j'ai un peu l'impression que mes cils se retournent dans mon oeil et que ça me pique comme ça. Et avec ça, ça passe vraiment très vite. Mais voilà, le Optrex il est 15 balles quoi. Entre 15 et 17, ça dépend où vous l'achetez. Les gouttes là, je les ai payées 3 fois rien. Donc je vous affiche les prix comme d'habitude. Et je me suis dit, est-ce que si je transvide dans le spray oculaire, est-ce que ça fait le même effet ? Est-ce qu'on peut pulvériser sur les paupières des gouttes oculaires ? Je ne sais pas. Après je peux les mettre dans mes yeux, vous me direz, mais c'est un peu plus délicat. Je suis un peu doudouille pour tout ça et voilà. Mais je vais essayer de les mettre dans mon spray et de pulvériser. On verra si ça fait le même effet. Donc on va passer à AliExpress. Et comme d'habitude, je vous mets en barre d'infos les liens des produits dans l'ordre où je vous les montre. Je vous affiche les prix évidemment. Donc on va commencer par quelque chose que vous avez déjà vu dans le Life avec Déji où on a fait les masques. C'est les Fullerine Light Bulb Skin Ice Masque de Jun Tam. Accent parfait. Donc en fait, c'est un pot comme les Pixi de Patch pour les yeux. Donc on les a utilisés, donc vous les recevez dans une petite boîte comme ça qu'on n'en a rien à faire. Et c'est donc un pot comme ceci. Donc c'est vraiment en chinois. C'est écrit en chinois et tout dessus. Vous avez la petite couillère pour les attraper. Et c'est des petits patchs à paillettes. Donc vous n'allez absolument rien voir. Si je vous montre, il y a tout qui coule. De toute façon, vous les avez vus dans le Life avec Déji. Ils sont très 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 fins. Moi, je ne vous les conseille pas. Clairement, on les a testés. Enfin, je ne les ai testés qu'une fois quand on a fait le Life avec Déji. Comment ? Déjà, ils perdent des paillettes. Donc vous avez un peu des paillettes partout sur la face une fois que vous avez terminé votre masque. Je n'ai pas trouvé qu'ils avaient une action, que ce soit liftante, hydratante ou quoi que ce soit. Ceux de chez Action que j'achète avec un peu les dentelles, là, qui sont dans les packagings roses, là, je ne sais plus. Je ne les trouve plus en ce moment. Je préfère largement ceux-là. Donc voilà, je vais garder ceux-là en dépannage. De toute façon, je les ai, je vais les utiliser. Il y a quand même 30 paires dedans. Donc on en a utilisé deux. Il me reste 28. Voilà. Qu'est-ce que j'en voulais dire ? Je crois que celui-ci est... Ouais, c'est un hydratant. Rejuvenating. Ouais, bof. Voilà, ils ne sont pas top top, mais en dépannage, ma foi, ce n'est pas trop mal. Si vous les mettez au frigo, si vous mettez le pot au frigo, je pense qu'ils seront peut-être un peu plus actifs. Mais ce n'est pas du grand soin, quoi. Ensuite, j'ai pris des embouts en céramique pour ma ponceuse, spécialement pour la pose américaine. Voilà. Il n'y a qu'en ce moment, je ne fais plus mes ongles pour l'instant parce que ça ne tient plus. Je ne sais pas ce qui se passe. Je perds mes ongles quand je les fais. Que ce soit en pose américaine, que ce soit en acrylique, ça ne tient pas. Je ne sais pas ce qui se passe avec mes ongles. Donc, ça doit être un problème de mon corps qui fait ça puisque je n'avais jamais eu ce problème-là avant. Donc, voilà. J'ai pris trois ampoules. Trois ampoules. Ceux-ci sont un peu ressemblants. Il y en a un qui est un peu plus pointu que l'autre. Mais voilà, c'est un euro pièce. Voilà. Pas très grave. J'ai enfin reçu parce que ça faisait trop longtemps que j'avais commandé des bandeaux pour mes cheveux. Donc, c'est deux comme ça avec le nœud au milieu. Et je trouve ça super beau. Donc, j'ai pris ce modèle-là qui est très joli. Un peu... Je ne sais pas. Mais très joli. Voilà. Avec un peu de jaune dedans. Et celui-ci en version bandana un peu, j'ai envie de dire. Ce n'est pas vraiment les modèles du bandana. Mais voilà, avec des petites fleurs. Un noir basique, quoi. Et voilà. Je trouve ça très beau. C'est très joli. Et je les ai attendus vraiment, vraiment longtemps, hein. J'ai également commandé des masques. Donc là, en fait, j'ai commandé deux lots. Un de quatre et un de huit pour le gamin aller à l'école. Enfin, mon plus jeune. J'ai reçu que les quatre pour moi qui sont avec des petites bouches de chat comme ça. Voilà. Celui-ci est un peu plus grand que celui que j'ai en ce moment. Donc ça, c'est ceux que moi, j'utilise. Et j'espère recevoir l'autre assez vite parce que je voulais vous en mettre un dans chaque lot du concours. Je vous avais demandé sur Instagram. Alors, il y a deux personnes que ça a choqué que je parle de mettre un masque. Mais ce n'est pas le seul cadeau qui ira dedans. Mais voilà. Je trouve que vu le contexte actuel, les masques, on n'en a jamais trop. C'est des bêtes masques en tissu qui sont un peu doublés quand même. Ils sont très agréables. Les finitions ne sont pas top, top. Mais bon, pour le prix, voilà quoi. Ils sont mignons. C'est plus beau que ça que les bleus chirurgicaux, machin, qui ne sont vraiment pas beaux. Pour terminer, j'ai refait une commande Focalure, principalement pour le concours de Noël. Mais je me suis quand même repris un jumbo, un matlip crayon. Donc, vous les recevez à chaque fois dans une petite boîte comme ça. Et là, j'ai pris le 04 Rasmataz. Voilà, c'est le nom de la teinte. Donc, je n'en avais pas. Il y a plein de teintes que je n'ai pas encore. Mais il y en a qui m'intéressent un peu moins. Mais de temps en temps, je me commente une teinte que je n'ai pas puisque je les adore et ils ne sont pas bien chers. Donc voilà, c'est un jumbo. C'est rétractable. Et là, c'est un rose, un rose, ce n'est pas du rose flashouille. C'est un rose, un vieux rose comme ça. Je ne saurais pas le décrire un peu coplicot peut-être. Je ne sais pas. Je ne suis pas douée pour décrire les couleurs, mais la couleur est vraiment sympa. Et du coup, vu que j'avais fait une big commande, ils m'ont mis en cadeau un highlighter. Donc, c'est le Rainbow Highlighter. Voilà, ils mettent toujours des cadeaux quand vous commandez plusieurs produits. Je trouve ça génial. Sauf quand c'est les cotons démaquillants parce qu'ils sont nuls. Enfin, moi, je n'aime pas. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Donc, il a l'air très, 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 très pailleté. Voilà. Donc ça, on testera dans le... Il a un filet vert. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais il fait vraiment vert. Vert doré, comme ça. Comme j'adore les highlighters verts. Mais il n'a pas l'air hyper, hyper lumineux quand même. On verra bien. Je testerai ça. De toute façon, on testera ça dans le crash test. Et donc, on va enfin pouvoir passer à Révolution. Donc, Révolution, j'ai fait une deuxième commande que j'attends. J'ai commandé le jour de la sortie la palette Caléidoscope de chez Obsession. Plus d'autres choses. Voilà. Donc, je vous affiche ici les images de ce que j'ai commandé avec les prix. Puisque j'ai eu 10% dessus. Alors, astuce. Si jamais vous avez le temps pour passer commande, que comme moi, vous n'êtes pas hyper impatiente. Ça fait deux fois que ça m'arrive. Je fais un panier pour voir le montant de ma future commande. Et je le laisse dedans. Et je reçois un code par mail de 10% sur ma commande. Donc, ça vous fait 10%. Voilà. Le premier n'était pas passé. Le deuxième est passé. Donc là, j'ai eu 10% sur ma commande. J'ai pris donc la palette Caléidoscope. Les crayons qui vont avec. J'ai pris une poudre. Moi qui ne devais plus tester de poudre. Et une base. Moi qui ne devais plus acheter de base. Voilà. Mais j'avais vraiment envie de tester la poudre à l'acide hyaluronique. Et la base XX. Puisque plus j'utilise des produits XX, plus je les aime. Les premiers du crash test. Donc, je vous le remets juste ici. Il y en a très peu que j'ai aimé. Ou que j'aime. Mais plus j'en teste, plus j'en adore. Voilà. Donc, je vais tester ceux-là. Et la palette Caléidoscope. Vous êtes nombreuses à m'avoir dit sur Instagram que vous attendiez que je la teste. Pour savoir si vous allez la commander aussi. Donc, dès que je la reçois. Je vais essayer de vous faire ça le jour même. J'essaie de vous faire la vidéo pour le jour même. Dès que je la reçois. Mais en ce moment, il y a un très gros problème de livraison. Je ne sais pas ce qu'ils font. Normalement, montre en main. Je reçois ma commente en une semaine. Là, il m'a fallu 15 jours. Pour celle-ci. Donc, tout d'abord, j'ai commandé les dernières Flawless que je n'avais pas. Évidemment. Donc, les deux d'Halloween et la Affinity. Donc, la Affinity, je vais vous faire le swatch et le make-up. Je vais essayer de la faire pour dimanche ou tout ça. Suivant quand est-ce que je reçois la Caléidoscope. Mais voilà. Donc, c'est très nude. On est d'accord. Mais vous savez que les Flawless, je fais vraiment la collection de ces palettes-là. Parce que c'est mes préférés chez Révolution en dehors des collabs. Mais c'est vraiment mes préférés. Parce qu'elles sont hyper complètes. On le voit ici. Il y a des paillettes qui sont juste magnifiques. Plein de phares palettés. Celui-ci a l'air canon. Voilà. Les phares mat ont l'air très beaux. Il y a un blanc dedans. Vraiment, c'est un beige. Vraiment très clair. Donc, pour poudrer l'arcade sourcillaire, c'est vraiment très bien. Et voilà. J'ai quand même hâte de la tester. Celle-ci, même que c'est du nude. J'ai vraiment hâte de la tester. Et les deux d'Halloween. Ça sera pendant la semaine d'Halloween. Donc, il y a d'abord la Midnight Rose qui est magnifique. C'est vraiment des teintes chaudes qui sont très jolies. Voilà. Bon, il y a un peu de froid quand même dedans. Mais c'est principalement des teintes chaudes. Il y a un noir. Il y a un beige aussi pour poudrer l'arcade sourcillaire. Il y a vraiment une teinte un peu taupe très claire de transition qui va être géniale. Les trois teintes ici ont l'air juste somptueuses. Voilà, bien sûr. Celle-ci, je pense, sera une de mes favorites puisque c'est totalement le genre de teinte que j'adore. Un peu rose bordeaux comme ça. Et puis, il y a le rouge ici. Je trouve que Révolution avec les flolets, ça arrive vraiment à répartir un peu le taux mat et phare à effet. Et celle qui me plaît le plus, que j'ai le plus envie de tester, c'est la Enchanted, bien sûr. Elle est magnifique. Donc, je les ai ouvertes parce que Dévis était là quand j'ai reçu ma commande. Et elle a été aussi curieuse que moi. Je voulais absolument tout voir. Donc, voilà. Vous vous doutez rien que de voir qu'il y a du vert dedans que j'adore. Le petit lumineux ici a l'air juste magnifique. Le pailleté bleu ici, somptueux. Voilà quoi. Voilà, 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 voilà. J'ai trop hâte à tester celle-ci. Donc, ça, on se retrouve pendant la semaine d'Halloween. Ensuite, j'ai pris un contour des yeux. Donc, c'est celui-ci. C'est les nouveaux qu'ils ont sortis, qui sont... Alors, je vais vous montrer. C'est avec un embout gloss. Donc, moi, j'ai pris le toning qui est raffermissant. Je crois que c'est un truc comme ça. Oui, c'est au rétinol. C'est vegan et cruelty free. Fruits. Je parle en version Oasis. Avec un embout, un espèce de gros embout gloss comme ça, comme leur anti-cerne. Maintenant, il y a 9 ml dedans. Donc, pour 10 balles, rapport quantité-prix, ça ne vaut déjà pas le coup. Les petits pots, au moins, il y a 15 ml. Ici, c'est 9, quoi. Ouais, 9 ml. Donc, rapport quantité-prix, il vaut mieux acheter les petits pots, qui au moins, il y a 15 ml. Là, 9 ml, ça va partir assez vite. Avec mes yeux de grand-mère, voilà, quoi. J'ai également pris la base de chez XX, voilà, la base à paupières. Je vous avais dit que j'apprendrais pour la tester, pour voir si rapport quantité-prix, qualité-prix, elle valait plus le coup que la cut crease canvas. Après, je sais qu'elle ne fait pas exactement la même chose. Donc, elle se présente comme l'anti-cerne XX, en fait. L'embout est comme l'anti-cerne XX. XX, c'est un petit sabot, comme ça. Il y a la teinte, il y a la version transparente et la teintée cream, qu'ils appellent. Alors, je vous montre. Elle est, elle a l'air opaque comme ça, mais quand on l'étale, donc, ce qui les différencie des deux, c'est que le capuchon n'est pas de la même couleur. Ici, vous avez, pour la base, c'est argenté. Et pour l'anti-cerne, il est noir, un gris anthracite noir. Donc, ça, on testera forcément dans le... Mais une fois qu'on l'étale, elle est limite transparente. Donc, à voir sur la paupière vraiment ce qu'elle donne, pour voir si, quand même, elle unifie un peu, un minimum, la paupière. Donc, ça, on va tester pendant le crash case de samedi. Encore autre chose qu'on va tester, c'est le spray fixateur XX. J'ai pris en version hydratante, qui est à base de pastèque, d'aloe vera et de cactus. Donc, on l'a senti avec des gilles, puisqu'elle a envie de le sentir, parce qu'elle adore le pastèque. Et, ben, pastèque, on repassera. Voilà, donc, le packaging est bleu de celui-ci, l'outil est blanc holographique. Et il sent plus l'aloe vera que la pastèque. On sent un peu des deux, mais quand on le pulvérise, il y a vraiment l'odeur d'aloe vera qui prime. Moi, ça ne me dérange pas, j'adore ça. Et le spray est aussi fin que l'autre, à la noix de coco. Donc, voilà. Donc, j'ai hâte de tester celui-ci aussi. Après, il n'y aura pas de grande différence entre les deux. Ensuite, j'ai fait un craquage. Voilà, un craquage qui était nécessaire. Non, pas du tout. Voilà, mais j'en avais envie. En fait, j'attends l'extravaganza, la palette XX avec tous les fards colorés. Mais depuis que j'ai dit que j'allais l'acheter, elle est en rupture. Et ils ne la remettent pas en stock. Donc, du coup, j'ai pris la X-Gen. Voilà, packaging totalement holographique, comme vous pouvez le voir. Elle est magnifique, magnifique, magnifique. Et qui est dans les tons. Donc, il n'y a pas de miroir. Qui est dans les tons mauves. Comme vous pouvez, effectivement, le voir. Donc, je vais enlever quand même le plastique. Le protectio, parce qu'on prend son tampon de coquillard. Et voilà, donc, la palette. Donc, c'est celle-ci qu'on testera. Puisque les Flawless, je fais d'office, soit chez le make-up. Celle-ci, ce n'est pas indispensable. Mais on la testera. Et au milieu, là, c'est des paillettes. Les amis. Elles ont l'air canon. Elles ont l'air canon. Donc, ça, on testera dans la vidéo de samedi. Je pense que je vais essayer de reproduire un petit peu. Enfin, sans faire un smoky. Mais le make-up que Déji a voulu faire sur moi. Dans les tons un peu mauve, prune et tout ça. Il y a moyen. On va mettre d'office les paillettes, là. Je vous le dis tout de suite. Vous avez encore ici un choc de paillettes violettes. Voilà, ça a l'air vraiment très beau. Et il y a la version rose que j'ai hésité à prendre. Et je me suis dit, j'ai d'abord testé celle-ci. On va voir la qualité des fards XX. Après, pour 22 euros, vous avez... Alors, attendez. Est-ce que c'est marqué derrière ? Il y a 37 fards. Voilà. Vous avez 32 petits fards et 5 grands. Il y a beaucoup de pigments pressés à l'intérieur. Donc, les petits font 1 g. Et les grands, 3,5 g. Donc, voilà. Je trouve ça bien. Voilà. Le format de la palette est bien. Elle est vraiment plate. Elle est assez grande. Mais, voilà. Moi, ça ne me dérange pas vu que je ne voyage pas. Voilà. On testera ça. Et en cadeau, vu que j'étais pas assez gold, grâce à vous, grâce au parrainage que j'ai fait, j'ai eu une palette XX encore. Donc, c'est la Chameleon Eye Shimmer Eyeshadow. Donc, il y a 6 fois 4,2 g dedans. Donc, ce sont des toppers. Je vais vous la montrer. Je ne vais pas l'utiliser, puisque je vais la mettre de côté pour le prochain concours pour vous. Puisque c'est grâce à vous que je l'ai eu. Donc, moi, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Des toppers, j'utilise celle de chez Alexis Stone. Donc, packaging bleu et violet comme ça. Magnifique. Et vraiment très beau, packaging. Très quali. Très quali. Et je vous montre donc l'intérieur. Donc, il y a le petit papier de protection sur le miroir. Voilà. Ce sont des toppers. Vous avez un rose, un mauve, un bleu, un champagne, un marron et un blanc. Avec dedans des toutes petites paillettes bleues et vertes. Voilà. Qui font très glisten de chez Anastasia Beverly's. C'est très joli, ma foi. Mais c'est à peu près les mêmes teintes que moi j'ai dans la Alexis Stone. Elle ne m'est pas indispensable. Je ne penserai pas forcément à l'utiliser. Donc, je préfère la garder pour un prochain concours. Donc, voilà ce qui conclut cette dernière partie de haul. Après, on n'est à l'abri de rien. Comme vous le savez, je peux très bien recraquer dans quelques jours. Mais bon, là, c'est déjà pas mal. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Voilà. Ça fait toujours plaisir. On est à presque 2800 abonnés. Donc, merci. C'est juste incroyable. Je disais en section communauté, parce que vous êtes très peu à regarder. Mais ça serait bien qu'on arrive aux 3000 avant Halloween. Donc, n'hésitez pas à partager la chaîne. À vous abonner si vous venez de tomber sur la chaîne par le plus grand des hasards. Activez la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On se retrouve demain en live avec DJI. On se retrouve samedi pour le crash test de mes achats. C'est une partie de mes achats. On se retrouve ensuite probablement dimanche pour le swatch and make-up de la Affinity Palette. Dès que possible pour le crash test de la Kaleidoscope. Et je pense qu'après, je vous ferai une palette 3 looks avec cette palette. Parce qu'elle est quand même assez complète. Voilà. Et ensuite, à la fin du mois, on se retrouve avec une vidéo par jour toute la semaine pour les vidéos Halloween. Voilà. Donc, en attendant la prochaine vidéo. Fin de façon, on se retrouve demain à 20h30 en live avec DJI. Et en attendant, moi je vous dis bisous bisous.